Bonjour, en cette veille de Roche-Rodèche hier, dont les lettres initiales constituent le mot Ani Hachem Rofekha, je suis l'éternel ton guérisseur. Permettez-moi de vous souhaiter pour tous ceux qui sont souffrants et la santé pour tout un chacun. Nous avons vu hier le thème de la parole et nous en avons vu un des aspects. Aujourd'hui, nous souhaitons continuer dans la même lancée. Le Midrash rapporte qu'un colporteur était arrivé dans la ville de Tsipori et clamait à qui voulait l'entendre une phrase insolite. « Man bae chaye, man bae chaye, qui désire un élixir de vie, qui désire un élixir de vie, voici que très vite, une foule très dense entoure cet homme. » Et tout à coup, une voix se fait entendre d'un balcon, c'est celle de Rabi Anay, sur la dernière demande de lui montrer sa potion magique. Toutefois, ce marchand dit au Rav, « Ceci n'est pas pour vous. » Et le maître insiste. Alors le commerçant ouvre son étal et sort un teïlim et clame le verset suivant. « Qui est l'homme qui désire la vie, préserve ta langue de proférer le mal et tes lèvres de dire des paroles fallacieuses. » Rabi Anay, ce géant de la Torah, remercie cet homme en lui disant, « Ma vie durant, j'ai lu ce verset, mais aujourd'hui, grâce à toi, j'ai perçu toute la dimension et la profondeur de ce message. » Il nous faut à présent comprendre ce midrash et sa portée. Les gens de cette ville étaient-ils à ce point naïfs pour croire qu'un homme possédait un élixir de vie ? Supposons qu'ils y ont cru. N'ont-ils pas été déçus de ce message qu'ils connaissaient déjà ? Ils auraient pu dire, « Pour un verset d'Epsaume que nous connaissons depuis très longtemps, tu nous as dérangé. » Plus encore, pourquoi ce grand de la Torah a-t-il été interpellé par ce verset bien connu ? À ces trois questions, nous pouvons leur donner une réponse unique à savoir. La force d'un message, c'est avant tout la manière dont il est présenté. Cette mise en scène permet aux locuteurs de le susciter plutôt la curiosité des locuteurs, surtout sur un sujet aussi sensible que celui de vaincre la mort. Plus encore, de sensibiliser les êtres sur un sujet où nombreux sont ceux qui trébuchent. Le mot « lachon » en hébreu, le verbe, la langue, vient de la racine « lâche », qui signifie « pétrir ». Quelle relation y a-t-il, me direz-vous ? En fait, comment obtient-on une pâte en prenant plusieurs ingrédients ? Que l'on malaxe ensemble et le tout nous donnera un mélange homogène. Ainsi, la parole doit avoir pour fonction de lier les êtres entre eux. Le lachonnara, la médisance, le colportage, la diffamation détruisent ce liant. Le lien est le tissu communautaire, familial, social et également professionnel. En ces temps inédits, Wachem nous a envoyé cette épreuve d'isolement. Les rues vides, les commerces, les aéroports et d'autres lieux encore, comme la synagogue et la maison d'études, il y en a un message qui saute aux yeux. La société ne peut plus continuer comme cela. A nous de fournir donc les efforts pour que demain ne soit pas aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui soit meilleur que demain. Rodej Tov ou Mevorah et à bientôt. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501